Salut c'est Mathieu de Ludevox.fr et aujourd'hui nous sommes non pas sur un salon mais au Shrubbery donc c'est un local, un café à jeux à Lyon et on est avec Mathieu Verdier de Sori Warfrench. Salut Mathieu ! Salut ! Tu vas nous présenter Immortal 8 qui est donc un jeu de ton boss, toujours le fameux boss, c'est un jeu d'Emmanuel Betrando donc ça sort chez Sori Warfrench et donc c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs de 14 ans et plus alors c'est un vrai 14 plus comme tu disais parce qu'a priori c'est un jeu expert et ça se joue assez vite je crois. C'est 8 minutes par joueur donc le chiffre 8, il y a 8 immortels, 8 minutes par joueur, facile de s'en rappeler. Alors du coup qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on incarne, quelle est la thématique d'Immortal 8 ? Alors en fait Immortal 8 c'est un jeu de draft orienté civilisation mais plutôt heroic fantasy ou plusieurs types de civilisation. On a utilisé sur la cover des références à un peu des divinités de différentes mythologies mais pas très connues pour que ce soit un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Donc c'est un jeu qui va jouer en deux manches donc on va plutôt dire que ça se fait en un cas d'un immortel en fait dans ce jeu-là qui a chacun sa façon de marquer des points. Donc au cours des deux manches que va durer la partie. C'est un jeu très rapide, on va faire un draft de cinq cartes, on va pouvoir jouer trois autres premiers tours puis un deuxième draft de quatre cartes, on pourra en jouer deux donc on pourra jouer que cinq cartes dans toute une partie. Il y a énormément de combinaisons et là il va falloir vraiment optimiser à fond par rapport au scoring de son immortel parce qu'on va voir que cinq cartes à jouer en fait. Alors j'imagine que c'est des rôles cachés et que les immortels on va les tenir secrets même si les choix qu'on va faire vont peut-être révéler un petit peu ce qu'on fait. Alors ça révèle oui et non parce qu'il peut avoir une part de bluff, il y a des immortels qui ont un plat de bande parce qu'ils pourraient marquer les points trop facilement aussi. Donc du coup on peut marcher sur les plates-bandes des autres, se faire passer par un autre parce qu'il y a un immortel qui doit deviner qui sont les autres. Donc rien que l'existence de cet immortel-là change la façon dont on regarde le jeu des autres et ça force à regarder le jeu. Alors du coup comment est-ce qu'on va jouer les manches une fois qu'on a j'imagine eu les immortels, qu'on les a reçus par distribution ? C'est simple. Alors en fait en début de partie on commence rien d'autre qu'avec une carte immortelle. Si tu as récupéré Exaian tu vas essayer de faire des collections. Donc ton immortel tu le reçois en début de partie et ensuite on va faire un draft. En fait le jeu est découpé en trois phases et en deux manches. Donc à chaque manche on va faire phase 1 un draft, phase 2 action et phase 3 suprématie qui est tout simplement une vérification de majorité. C'est une phase qui dure 30 secondes même pas 10 secondes. Donc le draft en fait, de toute façon tout est indiqué sur le plateau. On a essayé de faire en sorte que ce soit assez guidé pour les joueurs. On va piocher cinq cartes. Je te donne cinq cartes. Je vais prendre cinq cartes aussi et tu vas consulter et on va tous jouer une carte de notre main qu'on va placer sur l'emplacement le plus à gauche. Phase cachée. Une fois que tous les joueurs l'ont fait, on va décider de la révéler ou de la laisser cacher. Sachant que les cartes n'ont pas de coût en ressources. Tu es un immortel donc tout est gratuit pour toi. Tu n'as quand même pas payé du bois de la pierre puisque tu fais tout gratuit. Tu vas quand même gagner de l'argent si tu ne joues pas la carte. Par exemple, pour le premier emplacement, c'est cinq. C'est le meilleur slot mais ce que tu abandonnes, tu as la meilleure main en théorie puisque tu as cinq choix dans ta main. Toi par exemple, vas-y, imagine, tu joues ta carte. Tu joues une carte. Tu joues ta carte, tu prends mon paquet, tu prends le paquet du joueur suivant et on joue. Imaginons, il y a des cartes qui ont ce qu'on appelle un bonus. Du coup, le bonus, c'est une ressource que tu gagnes pendant le draft, que tu places sur la carte. On joue comme ça, on enchaîne le draft. On va finir avec un draft. On aura joué trois cartes à la fin du tour. Là, je mets de l'argent ici. À la fin du draft, on récupère l'argent qui passe sur deux cartes. Les cartes non jouées retournent dans la pioche et après on organise son espace de jeu. En fait, tout simplement, il y a plusieurs types de cartes. Il y a les héros, les bâtiments et les merveilles. Les merveilles vont forcément être placées au milieu. C'est dans la zone des merveilles. Ce sera des cartes qui sont accessibles aux autres joueurs. Les héros sont des cartes que toi seul peux activer. Et les bâtiments, tu fais une ligne de héros et une ligne de bâtiment. Les bâtiments, toi, tu peux les activer, tes adversaires aussi, mais ils vont devoir payer de l'argent, une certaine somme d'argent selon le nombre de bâtiments qu'ils doivent traverser pour s'y rentrer. Ensuite, on va passer à la phase de royaume qui est tout simplement la phase d'action des joueurs. On va regarder le joueur qui a le numéro le plus petit. Les cartes ont un numéro. Ce joueur-là devient le premier joueur. Il sera aussi le dernier joueur pour la seconde manche. On tourne un peu comme les jeux où tu fais 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pendant ton tour ? Tu fais toutes tes actions en même temps. C'est-à-dire que tu fais tout ton tour d'un coup. Tu peux activer tes bâtiments et tes héros. C'est-à-dire, quand tu actives une carte, tu l'inclines à 90 degrés. À la fin de ton tour, bien sûr, tout est redressé. Si on est quand même dans un jeu d'optimisation, ce sera disponible pour tes adversaires. Tu peux aussi activer une merveille. S'il y a 6 merveilles en jeu, tu ne peux en faire qu'une. Donc, en construisant une merveille, tu donnes accès à une action très puissante. C'est les actions les plus fortes du jeu. Mais peut-être que tes adversaires vont avoir une autre merveille à activer. Donc, finalement, tu n'as pas donné de super possibilités. Et peut-être que les merveilles te donnent un bonus que tu vas avoir envie d'activer. Quand tu construis une merveille, tu gagnes un jeton comme ceci. Et il y aura une majorité à la fin sur le joueur qu'on a construit le plus. Il gagnera des points, etc. Il y a beaucoup d'un dissentive, on va dire, de choses qui donnent envie. Il y a toujours un peu de la coopération forcée, des choses qui... Ah oui, mais si je ne le fais pas, lui, il va le faire pour si peu de ressources. Donc, du coup, il faut que je le fasse aussi, etc. La dernière action que tu peux faire, c'est activer les bâtiments de tes adversaires. Donc, je vais faire un exemple avec ton bâtiment. On va dire que tu en as deux et que je n'en ai pas. Si je veux activer ce bâtiment-là, il est à un distance de moi, pas en tant que joueur, mais en tant que bâtiment. Donc, là, il a un. Et l'autre est à deux, parce que je dois traverser un autre bâtiment. Évidemment, tu prends le chemin le plus court. J'aurais pu aussi traverser toute la table et en fait, ça me coûte un parce qu'on joue à deux. On n'a pas le droit. Et le truc, c'est que je peux activer ta carte, mais en contrepartie, tu vas gagner un point de culture parce que je suis venu dans ta ville et puis j'ai utilisé tes capacités. Ça vaudra un point de victoire à la fin de la partie si le bâtiment est toujours en jeu. On ne peut pas détruire les cartes des autres, mais on peut détruire ses propres cartes. Il y a des effets de cartes qui permettent de détruire. Il faut avoir des effets très puissants, mais dans ce cas-là, tu perds la culture qui est dessus. Donc des fois, si tu vois que le joueur aime la destruction, tu vas activer celui-ci, il perdra ses points de victoire. Donc ça crée des dilemmes. Il y a surtout un immortel qui double ses points-là. C'est aussi pour ça que ce ne sont pas des points de victoire comme ceux-ci. Ils ont été différenciés pour qu'on puisse justement les différencier. Voilà. À la fin du tour d'un joueur, il redresse toutes ses cartes. Ensuite, on joue en censorère au premier manche. Donc on termine toutes les actions comme ça. Et on va tout simplement passer à une phase de suprématie. On va regarder le joueur qui est majoritaire en jeton, civilisation de type militaire. Il y a trois types de jetons dans le jeu. En fait, c'est la militaire, science et le chaos. Donc on va regarder le joueur majoritaire en militaire. Donc strictement, si égalité, ça ne marche pas. Il va gagner un jeton suprématie qui vaut 4 points de victoire. Idem pour la science, mais on ne le fait pas pour le chaos. Il y a une carte qui va créer une majorité pour le chaos, mais il faut la jouer. Voilà. Ensuite, on passe au deuxième tour. Tout est indiqué sur le plateau deuxième tour. Il suffit de faire ça. On refait une phase de draft, une phase d'action et une phase de suprématie. Et on passe au point de victoire. La phase de point de victoire est assez rapide. On va appeler les immortels dans l'ordre. Donc tu vois là, au dos des cartes immortelles, il y a un rappel de tous les immortels et aussi l'ordre dans lequel ils sont appelés en fin de partie. On appellera toujours justice en premier, exalien en dernier. Ils vont être appelés dans l'ordre et ils vont du coup marquer des points. Comment on marque des points ? Les points de temps immortels, 4 points par suprématie, tes points de culture, tes points directs que tu as accumulés, le classement en merveille et si tu as réussi à en avoir, des diamants qui sont la ressource la plus rare du jeu. Il n'y en a que 5 dans le jeu. Voilà. Ensuite, on décompte tous les autres. Celui qui a le plus de points à gagner en cas d'égalité, c'est l'immortel avec le chiffre le plus élevé qui gagne la partie. Ok. Du coup, effectivement, ça a l'air assez rapide puisque finalement, comme tu l'as dit, on va jouer 5 cartes même si dans la phase de royaume, on va pouvoir activer pas mal de choses. Et du coup, quand on dépense des pièces, on n'en donne pas, on les dépense à la banque. Le joueur récupère un point de culture. Voilà, c'est ça. En fait, la phase d'action, la phase de royaume est importante. Parfois, je vais activer bâtiment A pour faire effet B, puis ça me permettra de faire C. Donc, il y a vraiment l'ordre, il faut réfléchir parce qu'il y a beaucoup de combos dans le jeu. Les règles sont plutôt simples, mais la richesse et la profondeur viennent de tous les scoreries des immortels et de toutes les combinaisons qu'on peut faire avec les cartes, en fait. Donc, est-ce qu'on peut parler des grandes typologies d'immortels ? Ok. Alors, je vais t'en montrer un ou deux ou trois. Alors, on va partir des grosso modo des plus simples. Par exemple, tu as celui-là, c'est le numéro 8, Zayan. Lui, il va essayer plutôt de faire des collections de jetons de civilisations différents. Donc, il a marqué 8 points de victoire par série, sachant qu'on ne peut pas en avoir plus que 10 au total des jetons. Du coup, il peut faire 24 points au maximum. Et ces diamants valent toujours 8 points de victoire. Parce qu'en fait, il y a un scoring sur les diamants qui dit, s'il est tout seul, il vaut 8. Mais à partir du moment où il y a plusieurs en jeu, ils vont baisser en points de victoire. Lui, il n'est pas affecté par la dépréciation des diamants. Donc, voilà. Évidemment, il peut faire des points de victoire de plein d'autres manières dans le jeu. Mais son scoring, c'est ça. Tu as Gohan Soul, qui est peut-être le plus simple pour découvrir le jeu. Lui, c'est un immortel militaire. Donc, il a marqué 3 points de victoire par jeu ton militaire à titre que tu contrôles. Donc, maximum 30, puisque tu peux en avoir 10. Et un point de victoire par carte de type militaire. Donc, il y a des cartes, par exemple, comme cette carte-là, qui ont un bandeau militaire. Lui-même étant militaire, c'est vrai que tu peux terminer une partie à un point de victoire. Parce qu'au moins, tu n'auras pas la honte. Voilà. Tu as son pendant scientifique, Phénix, qui va marquer des points de victoire selon le nombre de jetons de science. Mais c'est un tableau. C'est plutôt des paliers. Et elle a double ses points de culture aussi. Donc, il ne faudra pas autant de points si elle a 10 points. 10 points de science, elle ne vaudra pas 30 points. C'est 18 maximum. Mais par contre, c'est l'immortel des combos. Là, si on la laisse partir en live, ça peut être très violent. Tu as Avila Chak, qui est aussi un spécial. Parce que j'appelle ça des immortels spécialistes. Ils essaient d'accumuler plus dans un type. Lui, c'est plutôt des jetons de KO. Deux points par jetons de KO, mais en jeu. Il y a deux immortels du KO. Ils vont scorer en fonction des jetons violets, mais en jeu. Donc, il y a des cartes qui en distribuent aux autres et qui les bloquent pour leur majorité, etc. Et aussi, un point de victoire par pièce. C'est le seul moyen de marquer des points avec les pièces qui nous restent. Sinon, ça ne vaut rien en fin de partie. Voilà. Ok. Et du coup, c'est un jeu qui a une petite histoire maintenant. Parce que juste après le Festival de Cannes, il y avait un Kickstarter qui a été annulé. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors, en fait, tout simplement, le public américain, on n'a pas réussi à le convaincre suffisamment. Le français a suivi. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a annulé, sachant que derrière, on a eu la possibilité de le distribuer. Ce qui permet aux jeux de vivre quand même. La sortie est prévue fin août ou septembre. Fin août, en tout cas, ou septembre, dans les boutiques. 36 euros à peu près. Est-ce qu'il y aura une sortie anticipée à la Gen Con, par exemple, qui est fin août ? Non, pour l'instant, la sortie, c'est en français. On est en recherche du distributeur pour les Etats-Unis. On fera ça plutôt à Essen, je pense. Ok. Et bien, écoute, merci beaucoup pour ces précisions sur Immortal 8. Et puis, on se dit à bientôt sur Ludovox. Ciao ! Sous-titrage ST' 501